Bonjour et bienvenue sur NetProf avec Ulenko Cook. Aujourd'hui nous ne travaillons pas une recette mais l'art de la table, faire une déco de palmiers avec l'aide d'un poireau. En matériel et ingrédients, il vous faudra juste un poireau ainsi qu'une paire de ciseaux. Pour commencer, vous allez déposer le poireau sur votre plan de travail, prendre la paire de ciseaux entre vos doigts, et vous allez commencer à faire des petites incisions en pliant les feuilles en deux, et vous faites des petits triangles. Alors soyez le plus régulier possible, prenez votre temps. Là la recette va être un peu accélérée mais en gros ça vous prend un petit quart d'heure. Donc là vous coupez bien des triangles tout le long en partant de la base et en allant vers le haut. Faire le poireau en forme de palmier va surtout vous aider à décorer des plats, en fait plutôt des crudités. Le mieux c'est de faire des crudités en été par exemple, vous faites un plat et vous mettez ça au milieu avec tout le reste autour. Donc voilà on continue. Si jamais vous avez une feuille qui n'est pas de très bonne qualité, un peu ramollie, n'hésitez pas à la couper un peu plus court, ou enlever la carrément. Voilà vous remarquez bien, les incisions sont faites régulièrement. Là je coupe les feuilles qui ne sont pas très bonnes. On continue l'opération avec tout le reste en des feuilles. On continue l'opération avec tout le reste en des feuilles. Pour les endroits qui sont un peu inaccessibles pour plier la feuille en deux, faites un côté, puis l'autre côté ensuite. Surtout à la base en fait. Donc avant de terminer, on va couper le surplus au centre. Vous coupez l'ensemble des feuilles qui dépassent. Et pour terminer, vous allez fendiller chaque feuille du poireau en deux, bien au centre pour ne pas qu'il ne casse. Donc là, prenez vraiment votre temps et faites très attention. Renouvelez l'opération sur toutes les feuilles. C'est bientôt terminé. Maintenant, vous coupez la base du poireau. Et ensuite, je vous conseille d'évider une pomme ou alors une range. Et vous allez planter le poireau dessus pour la présentation. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à devenir fan sur Facebook en nous recherchant à Will&CoCook. Et surtout, merci d'avoir suivi cette recette et à très vite.